Recette asiatique avec du bœuf. Oui, quelque chose que tu n'as jamais vu. Ça peut ressembler un peu à un bœuf mongol. Oui, mongol de mongolie, tu sais. Mais c'est spécial. Vous allez voir, là, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Sûrement qu'il y a des chaînes qui vont reprendre mon vidéo, des chaînes qui ont déjà des millions d'abonnés. Puis ils vont faire la même chose, puis ils vont continuer d'avoir des millions d'abonnés. Puis moi, bien, j'ai mes 338 abonnés. J'en suis bien fier. On va avoir besoin de 75 grammes d'oignons, environ une centaine de grammes de poivrons. On va mettre à peu près une cuillère à thé de gingembre rapide. Cinq gousses d'ail, je vais mettre de la coriandre. Des petites ciges de ciboulette. Je vais mettre des oignons verts, si vous voulez. C'est super bon. Bon, OK, tout d'abord, maintenant, moi, je prends 400 grammes de bœuf. Moi, j'ai pris un bœuf de T-bone, là, qui est comme en spécial. Je vais couper, contraire à la fibre, des beaux petits morceaux comme ça, qu'on va faire mariner, là, pour la tendrée. Pareil comme quand on va chez le Chinois, là, tu sais. Chez le Chinois, là, souvent, on va manger ces petits morceaux de viande-là. Là, c'est comme super tendre. Le secret de la tendreté, c'est un peu la marinade, là, avec du soda, là, tu sais. Bon. Tiens. Et voilà. On voit que le grain est comme ça, de la viande. Ça fait qu'on va couper dans ce sens-là, ici. J'ai coupé un peu, même en biseau. Ça se coupe quand même assez bien. C'est un T-bone, comme je vous dis. C'est un morceau qui est quand même assez tendre. Bien, il y a un côté qui est plus dur. Il y a un côté plus tendre que l'autre. Il y a un côté qui fait partie du filet mignon, puis il y a un côté qui fait partie du faux filet. Ça, c'est le sens de la viande. Le sens, c'est comme ça. On coupe comme ça. On coupe contraire au sens de la viande. C'est dur à comprendre un petit peu. Mais ici, on voit, là, le sens de la viande. On voit les lignes comme ça, comme un tronc d'herbe. Ça s'en va dans cette direction-là. Regarde un peu, là. Tu vois, là, on voit, là, dans l'accordéon, ici, là. Ça, c'est le sens de la viande. Donc, on coupe pas dans le même sens. On coupe contraire au sens de la viande. Ce qui va nous faire des morceaux qui sont comme... Ça va se défaire dans la bouche, là, tu sais. Et voilà. Ensuite, je prends un oeuf complet. Et voilà. Je pourrais prendre juste le blanc, mais le jaune ne me dérange pas du tout. Ici, j'ai une cuillère à thé de soda. Et voilà. On va prendre, maintenant, ici, une cuillère à thé de sauce souria foncée. Ça, c'est de la foncée. Ils appellent ça épaisse foncée, là. C'est une autre sorte, ici, qu'elle, c'est la claire, ça. C'est la claire. Ah, la claire foncée. Ah, non, c'est pas ça. Malala, non, promenons, c'est pas ça. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. Et, pour terminer, une cuillère à soupe d'huile de canola. Tiens. J'ai enlevé ma bague. Tiens. Puis là, on va mélanger ça comme il faut. Bien s'assurer, là, que le mélange est parfaitement bien fait. Tu sais qu'il ne reste plus rien qui n'a pas été mélangé. Tiens. C'est parfaitement bien mélangé, je trouve. Tiens. Et voilà. Bon, une fois que c'est bien mélangé, on va recouvrir. Puis on met ça au frigo pour minimum 30 minutes. Mais ça peut être 1 heure, 2 heures. Ça peut être même toute la nuit, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes pressé, vous prenez une demi-heure. Puis pendant ce temps-là, vous coupez tous vos légumes. Vous préparez tous les autres ingrédients. Préparez la sauce, etc. 5 gousses d'ail. Ici, j'ai râpé en une cuillère à thé de gingembre. J'ai 10 g de coriandre fraîche. J'ai de la ciboulette fraîche. J'ai de la ciboulette fraîche, 2 petites tiges de ciboulette. J'ai de la ciboulette fraîche. Tiens. Je vais maintenant déposer nos légumes. Nos poins à vreur, nos oignons. On va les faire cuire. Puis après ça, on va les réserver. On va maintenant faire cuire notre viande. Je ne vais pas faire cuire tout en même temps, ça fait trop d'eau et ce n'est pas bon. Je vais le faire en deux parties. Là, je suis à chaleur maximum. On est des gens normaux, donc on a un wok comme ça. On peut avoir un wok en acier, c'est encore mieux, qui dit la diffusion de la chaleur. On va réserver ça ici. On va mettre le reste de notre viande. On va goûter à ça. Il va s'étendre. Et voilà. On prend 100 ml d'eau bouillante avec du sucre. On va le dissoudre dedans. Et puis, on va ajouter deux cuillères à soupe de soya claire. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la soya ordinaire. Ça ne se tiendra pas avec ça. Tiens. Il y a des petits goûts substiles de papilles que ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont capables de retrouver, y compris moi. Ça, une cuillère à soupe de fécule de maïs, qu'on va mélanger avec notre eau ici, comme ça. Aïe. Gingembre. Notre mélange est fait. On va le verser là-dessus. Sur l'ail. On va faire bouillir ça. On va ajouter notre cuillère à soupe de fécule de maïs avec 4 cuillères à soupe d'eau. On mélange ça comme ça. On brasse ça tranquillement et on va faire épaissir notre sauce. À feu quand même assez élevé. Tiens, regarde, on la voit épaissir notre sauce. Ça l'épaissit bien, ça. On va remettre notre viande dedans, comme ça. On va mettre tout ça ensemble. On va mettre maintenant nos poivrons et nos oignons ici. On mélange ça avec notre viande. Ça sent bon. On va mettre notre coriandre et notre ciboulette. Et voilà. On ferme le rond. On laisse aller ça doucement. Ça va continuer quand même de se tenir bien au chaud. On mélange bien. Tu manges ça et ça se défait tout ça dans la bouche. Même quelqu'un qui n'a pas de dents, il peut croquer ça avec ses gencives comme si rien n'était. On se prépare pour l'expérience ultime. C'est super beau, ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. On a un peu de salade. On a un peu de sauce. Schluch, schluch, schluch. Encore un peu là-dessus. Schluch, schluch. Schluch, schluch, schluch. Et voilà. Le repas est servi. Bon appétit. Et voilà. On va la mettre. Avec sa main d'arche. On va mettre la impression. パターTV Il faut faireорower la ré 없ée. Il faut faire d'arracation avec ses genomes. Voilà ce genre de propos. C'est un peu 40 vent de vent. Il faut créer plus chaud. Przyp Wolk tez les deux mains. – Sous-titrage FR 2021